La crise du logement fait rage d'un bout à l'autre du pays et si elle n'épargne personne, elle frappe particulièrement les aînés. Au Québec, Québec solidaire souhaite une mise à jour de ce que l'on surnomme la loi Françoise David, qui doit protéger les personnes âgées des évictions. Les partis à l'Assemblée nationale seront-ils capables de s'entendre pour adopter cette révision rapidement? J'en ai discuté avec le copart-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, alors qu'il participait vendredi à une manifestation d'agriculteur près de Montréal. M. Nadeau-Dubois, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Thibault. M. Nadeau-Dubois, vous demandez à ce que l'on modifie, à ce que l'on modernise, ce que l'on appelle communément la loi Françoise David. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que la loi Françoise David, donc, qui protège les aînés les plus vulnérables contre des évictions, a été adoptée en 2016. Depuis 2016, la crise du logement, elle s'est empirée. Le prix des loyers a explosé. Le coût de la vie a explosé. Aujourd'hui, on est au milieu de la pire crise du logement en 40 ans. Et les aînés sont particulièrement ciblés par des évictions. Donc ça, c'est des spéculateurs qui achètent des blocs appartements et qui veulent augmenter le plus vite possible les loyers. La solution facile souvent, malheureusement, c'est d'expulser des aînés vulnérables. Moi, je pense qu'on ne peut pas accepter ça au Québec. Alors, on tend la main à François Legault, à son gouvernement. Il faut mettre la partisanerie de côté et travailler ensemble pour élargir, donc, la loi Françoise David et protéger plus d'aînés contre les évictions. Pourquoi les aînés, vous dites, pourquoi les aînés semblent plus particulièrement visées? Il y a plein de gens à protéger de la crise du logement. Vous avez bien raison. Mais la triste réalité, c'est que quand on se fait évincer de son logement à 75, à 80 ans, c'est pas seulement une mésaventure. Ça peut être une véritable tragédie. Ça peut mener à l'itinérance. Ça peut provoquer de graves problèmes de santé. Quand on est dans son logement à cet âge-là, depuis 15 ou 20 ans, force est à parier que notre loyer est resté bas. Et donc, perdre un logement en pleine crise du logement, quand on est rendu à cet âge-là, c'est vraiment la vie qui s'effondre. Moi, je pense qu'on ne peut pas accepter ça. On a une responsabilité au Québec de protéger les aînés vulnérables en pleine crise du logement. Avez-vous l'impression qu'il y a une certaine ouverture de la part du gouvernement? On l'a ramené quand même, l'idée de modifier. On l'a ramené au feuilleton. Est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture? Oui, il y a espoir. Moi, j'ai espoir. Les partis s'étaient entendus, après tout, en 2016. M. Legault, à l'époque, occupait le siège qui est aujourd'hui le mien. Il était chef parlementaire de la deuxième opposition. Aujourd'hui, il est premier ministre. Donc, si en 2016, il était sensible au sort des locataires aînés, je ne peux pas croire aujourd'hui que ça lui passe dix pieds au-dessus de la tête. Je suis convaincu qu'on est capable de trouver un terrain d'entente. Et nous, on est prêts à faire des compromis pour trouver ce terrain d'entente-là. Il y a la ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, qui a dit qu'il pourrait y avoir un effet pervers à ça parce que ça pourrait faire en sorte que les propriétaires ont moins envie de louer à des locataires aînés, justement, pour ne pas se retrouver sous la gouverne de cette loi-là. Vous dites quoi à ça? Bien, je dis que la discrimination basée sur l'âge au Québec, c'est illégal. Donc, s'il y a une minorité, une petite minorité de propriétaires qui refuse de louer ses logements à des aînés, bien, il faut sévir contre cette minorité de propriétaires-là. Ce n'est pas une raison pour renoncer à notre responsabilité collective qu'on a de protéger les aînés. S'il y a de la discrimination au logement, il faut la combattre, mais ça ne devrait pas nous empêcher d'agir comme société pour protéger les aînés de la crise du logement. Quand est-ce qu'il faudrait que ce soit adopté? Qu'est-ce que vous voyez comme échéance? Qu'est-ce qui est nécessaire? Vous savez, dans un Parlement, quand tout le monde met la partisannerie de côté, quand tout le monde travaille ensemble, ça peut aller très vite. Il reste plus d'un mois à la session parlementaire. On a amplement le temps d'abord d'étudier le projet de loi, de trouver un terrain d'entente où tous les partis sont confortables et de l'adopter. Moi, je n'ai aucun doute qu'on est capable d'y arriver d'ici le mois de juin. J'aimerais vous amener sur un autre terrain. La semaine dernière, vous parliez de logement des aînés. On a beaucoup parlé de logement à travers les annonces du gouvernement fédéral qui se sont multipliées au fil de la semaine. Et on a beaucoup parlé de l'ingérence du gouvernement fédéral dans les champs de compétences des provinces. Est-ce que c'est grave à ce point-là pour vous? M. Trudeau dit que les gens s'en foutent de l'ingérence. Vous dites quoi à ça, vous? Bien, Justin Trudeau doit respecter les compétences du Québec. Justin Trudeau, lui, doit exercer les compétences du Québec. En matière de logement, M. Trudeau fait preuve d'un grand opportunisme électoral. Il voit qu'il y a des élections qui s'en viennent. Il voit que la crise du logement, c'est une priorité. Donc, avec des élections, il multiplie les annonces. Mais il faut dire que M. Legault, lui, a un peu déroulé le tapis rouge en étant complètement inactif sur la question du logement dans les dernières années. Donc, il faut que Ottawa et Québec travaillent ensemble. Il faut que ces sommes-là soient transférées au Québec le plus vite possible et sans condition. Parce que ce que les Québécois et les Québécoises veulent, c'est des logements. Pas une chicane entre deux premiers ministres impopulaires. Mais c'est ça, l'argumentaire de M. Trudeau. C'est de dire, oui, mais quand on laisse les provinces avancer toutes seules, ça ne bouge pas si vite que ça. Nous, on veut que ça bouge. Bien, moi, je veux vous dire une chose. Si M. Trudeau accepte de livrer les sommes au Québec, il va y avoir beaucoup de gens au Québec, notamment Québec solidaire, notamment toutes les associations de logements qui vont se battre pour qu'on s'assure que ces sommes-là soient dépensées en logement. On en a besoin. Il y a des progressistes au Québec qui sont capables de mener ces batailles-là. Je veux vous entendre sur... on vous retrouve sur le terrain parce que vous étiez à une manifestation d'agriculteurs qui sont... qui sont... qui sont fâchés à cause de leurs revenus, à cause des conditions. Qu'est-ce que vous entendez de ces gens-là que vous avez rencontrés? Énormément de détresse. Énormément de détresse. J'étais avec des producteurs agricoles. Il y en a deux qui sont venus me voir et qui se sont mis à pleurer tout de suite en commençant à me parler. C'est ça qui se passe en agriculture. C'est un véritable état d'urgence qu'il y a en agriculture. Ça fait des années que les producteurs agricoles sonnent l'alarme. Ça fait des années qu'on les traite comme la dernière des priorités. Et là, avec les changements climatiques, avec l'année 2023 qu'on a eue, les gens sont au bout du rouleau. Ça ne peut plus continuer. Il faut que le premier ministre lui-même s'implique dans ce dossier-là parce qu'on est en train de perdre ce qui fait la richesse du Québec, c'est-à-dire ces fermes familiales qui, partout dans nos régions, occupent le territoire, nourrissent les Québécois, les Québécoises. Il faut des gestes forts. Et ça doit commencer par un fonds d'urgence, pas dans le prochain budget-là. Dès les prochaines semaines, un fonds d'urgence pour aider les producteurs, les productrices agricoles à faire face aux impacts des changements climatiques. Il faut donner une chance à notre secteur agricole d'y arriver. Ébriane Nadeau-Dubois, coporte-parole de Québec solidaire. Merci d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir, M. Thibault. Sous-titrage Société Radio-Canada